on est parti pour une énorme méga ouverture de cartes gradées je crois pas qu'il ya des énormes bangers j'ai envoyé plusieurs fois la même carte dans l'objectif d'avoir un 10 et nous sommes partis pour l'ouverture de mes cartes gradées les petits potes on va prendre ce petit évoli qui va nous être utile pour cacher les notes alors ça normalement j'ai pas besoin de cacher ça normalement c'est un authentique sauf erreur vous voyez c'est une carte qui est bien 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 usé mais c'est souvent des cartes anciennes que juste envie d'avoir en authentique et il s'agit d'un dracolos première édition tu vois je préfère avoir une carte comme ça authentique que d'avoir une carte si tu veux qui est juste comme ça sous ce livre même si on voit tu vois qu'elle a pris cher qu'elle a vécu mais voilà dracolos en authentique magnifique la deuxième est ici on va passer sur pas mal de cartes dans ce style là ici avec le florisard de mon set de base en deuxième édition très très belle carte aussi je crois que j'avais dit six sinon authentique tu vois mais c'est une carte qui a bien vécu tu vois les bords ici et ce qui est bien c'est que vous pouvez scanner ça et aller voir tous les défauts que la carte est là il doit en avoir plein 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 parce que c'est une ancienne carte que j'avais récupéré dans un classeur tu vois mais c'est un peu le son de la musique ah oui fallait me dire qu'elle avait la musique pardon non excusez moi donc florisard du set de base édition 2 celle ci ici aussi ça va être du set de base et regardez le drac au feu qu'on a fait authentifié aussi un petit drac au feu holographique donc je dis qu'on n'a pas de banger c'est que cette carte là les gens peuvent se dire ouah ça vaut des non cette carte là vaut pas des millions par rapport au fait où c'est déjà l'édition 2 qu'elle est pas en parfait état mais c'était important pour moi de les avoir en protéger et donc du coup voilà pourquoi je les ai fait grader comme ça sont sous boîtiers protégés et puis je préfère tout simplement et la dernière c'est une petite carte silver tiens là on a une note donc du coup on va aller voir ce que c'est hé mon petit psycho quoi quoi des fois tous les psycho quoi qu'édition je les fais grader on a un huit let's go un petit vide pour mon petit psycho quoi quoi bah tous les psycho quoi que j'ai édition 1 je les fais grader parce que c'est mon pakamon préféré ça vaut rien du tout cette carte là mais dans mon estime à moi elle est magnifique ok bah plutôt sympa là on savait que de toute façon on avait demandé du authentique donc ça permet de protéger la carte ça permet de aussi si une fois on fait un échange et bien que les gens voient que bah c'est y'a pas de doute possible quoi vu qu'il y a un tracé de la carte donc vous prenez pas de risque quand vous achetez des cartes qui sont normalement gradés dans des sociétés qui sont bas qu'on connaît un peu quoi allez c'est parti oula japonais avec du silver ça veut dire que c'est ancien oh non c'est les promos alors on est dans le thème des yunagaba on est en train de faire les évolutions mais il y avait aussi pikachu fut un temps et j'ai envoyé tous mes pikachu yunagaba j'en avais 10 en gros pas sorti de leur protection je les ai tous envoyés cartes promo et donc du coup ben là en fait j'ai envoyé pour avoir un seul 10 donc là on a déjà ici un petit 8 pour le premier on veut c'est des promos donc on sait que c'est compliqué mais j'aimerais bien franchement un 10 en se racontant deux ce sera parfait neuf ici pour le deuxième neuf aussi un huit deux neuf pour le moment trois neuf pour le moment ce qui est très bien neuf mais voilà on avait un optique d'envoyer plusieurs fois la même carte pour la simple et bonne raison qu'on voulait un 10 on espère que ça va arriver par la suite et on y va pour la boîte suivante ok c'est peut-être encore des pikachu du coup allez s'il vous plaît ah non oh oui alors là là les gars masterclass un bien sûr ces petites cartes japonaise c'est psychographe mon pokémon préféré ça vaut pas grand chose mais moi dans mon coeur ça a beaucoup de valeur neuf dommage à carte française enfin européenne en tout cas ok lucario vous souvenez de lui on l'avait paquet nous dans l'époque et rêve et donc du coup on part avec un neuf un legendary treasure ok neuf le petit lucario on s'est dit que c'était sympa de la faire grader tu vois pour avoir une idée de la note et ben neuf tu as sorti de booster neuf ça me paraît plutôt logique oh putain là les gars banger naf à livrer max ah neuf non mais on est content d'avoir des neufs sur des cartes comme ça c'est magnifique mais bien évidemment qu'on aurait bien voulu un petit 10 quoi tu vois sur des grosses cartes comme ça ou la 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 drac au feu gx on est sur destiné au cul je vous dis qu'il n'y avait pas de banger quand même des belles cartes en vrai je vous ai un peu monté le 17 jackpot ouais là j'avoue 17 jackpot là dessus mais allez pourquoi pas en vrai toute façon on sait jamais non c'est un neuf aussi mais franchement propre je suis content très bonne note ici allez on continue du japonais est ce que c'est des petits pikachu là qui seraient de sortie et oui mes petits pikachu yuna alors on recherche un 10 on a déjà quatre qui sont gradés il faudrait un 10 là let's fucking go le 10 pikachu je le voulais non je le voulais trop je le voulais trop et j'ai bon espoir qu'éventuellement oui 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 est ce que ce serait pas une boîte de 10 j'ai investi pour en avoir j'ai investi pour en avoir let's go putain on est bien oh la la franchement j'ai payé cher pour en avoir à grader ah je suis refait oh la 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 let's go et le dernier oh la la 4 pikachu 10 les gars waouh c'est exceptionnel waouh je suis refait j'en voulais deux mais en japonais on sait que la qualité est folle il y en a eu un tu vois qui a été vraiment vraiment pas fou mais là on a 4 10 oh la la oh je prends il en reste deux qui se baladent ouais normalement il me semble que j'en avais envoyé 10 donc il devrait encore en avoir deux qui se baladent on sait jamais attention mais c'est magnifique déjà quatre je suis content parce que bien sûr un 10 donne une valeur plus importante à ta carte moi après tout dépend des sociétés de gradation blablabla mais là déjà je suis très content carte européenne ici oh oui je me souviens c'est des promos que j'ai commandé les gars parce que j'avais vu cette promo et du coup je dis vas-y je l'ai jamais eu et ben j'avais envie de la voir c'est une promo pokémon fout sale je trouvais ça rigolo pour moi de la voir du coup j'ai commandé toutes les promos qui existaient de cette promo là donc on a la 9 ici on a le eevee c'est celle qui coûte un peu plus cher sauf erreur un neuf aussi pour la eevee et la pikachu aussi qui a une petite cote avec un neuf aussi on a la brochette de neuf pour la promo c'est plutôt cool ok on prend ça on prend très cool oh la la mince aïe un 8 pour la celle ci ok voir les cartes promo tu connais il y en a certaines qui vont m'apprennent cher et ok donc un 8 aussi ici pour scorboney ok dommage j'aurais bien voulu avoir tout à neuf mais mais bon ça arrive on a encore deux cartes promo ici à non pas promo du tout ça là je l'avais envoyé parce que je la trouvais magnifique vous vous souvenez le petit draco en neuf qui pop ici et la dernière pikachu petit 10 regardez ça les gars la brochette de pikachu 10 oh la 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 magnifique ah bon sera pas un 10 pour ce pikachu là malheureusement ce sera un 9 pour le dernier pikachu qui est arrivé ok allez carte européenne maintenant ah ah bon alors là il y a alors là il arrive quelque chose je peux vous mentir on va dire la vérité j'ai des magiques qui sont partis et j'essaie d'avoir un magique arpe de note 10 parce que il ya le cadre qui est disponible chez tcc et la mettre après dedans vous allez voir comment ça rend et en fait en gros j'ai pris à ma charge la gradation de tous les magiques qui passaient et donc du coup la meilleure note magique après ça pour moi mais bon si ça apparaît maintenant j'ai peur que ce soit un oeuf c'est dur de façon en français mais cette carte là est juste magnifique et c'est un oeuf qui pop ici pour ce petit magique à les cartes japonaises derrière ah oui j'ai aussi envoyé beaucoup de kirlia et tout etc et de garde voir en japonais aussi parce que j'aimerais bien réussir à me faire la triplette en 10 mais c'est pas facile neuf malheureusement neuf tu as tous ces neufs là c'est un peu des échecs pour moi comment je l'ai vu en 10 donc du coup c'est là souvent je les mets je les remets en vente tu vois je fais des concours des choses comme ça et encore une kirlia justement let's go une sur trois les gars allez il manque plus tard sale et puis garde voir et j'aurai réussi ma mission les gars je suis content là là je suis content la petite kirlia 10 c'est bien c'est très très bien très très cool tu rèves pas chez psa pour l'international si j'ai jamais encore envoyé mais je vais commencer à faire un ou deux envois psa pour en amérique pour tenter deux trois trucs mais la plus grande partie non j'étais cessé ah vous souvenez de ce petit cap humain qu'on avait paqué nous même aussi dans l'époque et rêve donc c'est dit c'était rigolo de la faire grader elle revient quand même 8 malheureusement paqué pourtant diamant et perles trésor mystérieux ok bon bah parfois c'est la vie c'est pas une carte de fou mais c'était rigolo de la grader parce qu'on l'avait paqué en vidéo je trouvais ça sympathique oh aqualie v alternate carte promo en français promo c'est dur d'avoir des 10 donc on s'attend à 9 voilà ici même oh putain il vient tôt j'ai peur que ce soit un 9 le deuxième neuf de magicarpe ça va être dur d'aller chercher un 10 en vrai le magicarpe et le petit rceus promo aussi japonais oh let's go le petit rceus en 10 et il fait vraiment plaisir le japonais c'est vraiment la cali il va pas à bégayer je garde les magicarpes dehors parce que je sais qu'il doit encore peut-être d'avoir un peut-être aller japonais ici à bon bah sera pas indice un malheureusement le neuf tu vois j'ai envoie des tarsales et tout et c'est pour essayer de faire la brochette mais pas facile encore une fois un psycho couac magnifique et un petit ramolos ah je veux pas donner des petits dix sur mes sur mes allez là au flamingator alternate qu'on avait paquet aussi je fais pas la collection du vas-y je vais le faire grader ça peut être sympa c'est quand même un starter nouvelle génération qui revient avec un neuf mais tu vois ça c'est typiquement une carte qui sera sûrement en vente sur mon card market vu que je fais pas la collection ou elle est belle celle là aussi ah dommage pas le cas qui revient en neuf aussi sympathique mais voilà la plupart des cartes vont être en vente sur mon card market encore une fois un point d'exclamation card market sur le chat je vais essayer de le mettre aussi en description de youtube voilà il y aura pas mal de cartes ça va de la simple reverse qui vous coûte 5 centimes à des cartes qui peuvent valoir peut-être un petit peu plus cher mais il y en a pour tous les goûts c'est mes cartes donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez envie de vous informer ok dernière boîte les gars c'est la dernière boîte le petit dracolos qui provient de xy kevo à 8 ça typiquement ça va partir en vente aussi je vais pas le garder ah oui ça aussi on l'a paqué en anglais dans les poker f blast toys and people up je la trouve vraiment magnifique cette carte elle revient à 9 sympathique ok cool oh celle là j'aimerais bien l'avoir en 10 parce que je la trouve magnifique à 9 par contre il reste une carte européenne si c'est un magique arp c'est ouf non oh putain dracaufeu 25 ans ça c'est une petite carte à 10 sa cote de ouf elles sont très compliquées à avoir le dracaufeu 25 ans parce que ça est tout un petit défaut oh oh elle fait plaisir celle là voilà dracaufeu à 10 là elle fait elle fait plaisir dracaufeu 25 ans en français elle est très 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 sexy waouh là franchement propre je suis très très content très très content c'est magnifique et ben bon les gars comme d'habitude youtube on fait un petit cadeau hein ce sera ça alors oui vous allez me dire même c'est le 8 bah écoutez si vous n'êtes pas content participez pas ceux qui veulent participer youtube n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire pour que je puisse faire le tirage au sort vous devez écrire dans votre commentaire 8 c'est déjà pas mal et après vous mettez ce que vous voulez comme commentaire ok comme ça je sais bien que vous avez regardé jusqu'au bout et vous savez que vous participez vous n'avez pas besoin de laisser de like vous vous abonner pour participer mais par contre ça aide énormément on a un projet c'est de faire le million d'abonnés donc si vous voulez le faire ben merci infiniment mais le commentaire suffira pour participer au concours et donc voilà petit pikachu 8 yuna gaba à gagner le lien dans la description tcc vous avez une remise avec mon code promo sur vos gradations mais aussi bien évidemment sur les cadres s'ils sont disponibles pour votre carte préférée bah n'hésitez pas à aller checker je vais essayer de vous le mettre vite fait regardez comment ça rend voilà tu vois pour exposer une de vos cartes préférées franchement c'est top tu vois avec l'ajout en plus de tous les trucs bon je les mets à l'envers bien évidemment parce que je suis un connard mais vous aurez compris c'est totalement à l'envers on est totalement à l'envers tom mais en gros vous avez compris le concept et bah n'hésitez pas à les checker si vous avez des cadres de vos collections de vos cartes que vous préférez parce qu'il y en a pas mal à l'intérieur vous avez aussi un truc que je kiffe énormément c'est la protection de booster donc ça aussi c'est un petit clips aimanté il ya deux éléments qui sont là et là donc l'ouverture est méga facile et en fait ça protège votre booster de façon incroyable et vous voyez booster il est nickel top ça rentre parfaitement pour tous les boosters pokémon y'a aucun problème et même les autres collections et ça aussi vous pouvez utiliser mon code promo pour avoir de la réduction là dessus donc n'hésitez pas ça peut vous faire plaisir et ça peut vous être utile allez faire un petit tour sur le site en tout cas nous on est vraiment très très content je vous rappelle à gagner ici un petit pikachu merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouvera très très vite pour une prochaine réception gradation tout simplement